bon déjà lui c'est barnab et lui c'est jo il est moins jeune et je suis un peu plus jeune voilà je suis le deuxième plus jeune de la schlappe sauvage on est une paire un petit peu un peu atypique pour la schlappe sauvage s'il ya le mot schlappe un mot en francie que luxembourgeois pourquoi la schlappe la schlappe c'est un mot que tout le monde connaît en lorraine qu'on sache le plat ou non mais en fait tout s'est passé par rapport à un dicton un vieux dicton anarchiste qui disait pire que le bruit des bottes le silence des pantoufles et alors nous on avait envie d'être d'être une pantoufle qui fait du bruit donc une schlappe britis donc une schlappe sauvage et ça s'est imposé de soi même peut-être l'histoire du groupe toi parce que tu es le plus jeune tu as encore une mémoire et tout ça mémoire je sais pas mais on peut préciser aussi qu'on vient du coin de cirque les bains jo habite cirque même moi juste à côté à rustrof et voilà donc on est locaux on va dire de cirque les bains en fait on est des locaux mais on est au nombril du monde quand même quand même donc c'est pas la même chose parce qu'on est toujours le local de quelqu'un et bon nous on est des on est presque des interplanétaires du pays de cirque bah oui la naissance de la schlappe c'était en 2016 si je me trompe pas et en fait on s'était rencontré quelques années auparavant avec jo pendant un concert dans lequel jouer avec un autre groupe dans lequel je joue la tournée du bocal on joue à cirque les bains au château de cirque les bains ça devait être à 50 mètres de la maison de jo qui logiquement est venu voir le concert et je le connaissais un petit peu mais juste de vue avant il est venu me voir la fin du concert il m'a dit un jour on fera un projet ensemble si ça te botte je lui dis pourquoi pas et puis deux trois années après on a repris contact et puis on a lancé le projet de la schlappe concept de la schlappe sauvage c'est un peu comme comme le titre de la schlappe sauvage donc une de le titre de cette schlappe bruitiste et puis indompté c'est le le c'est mettre c'est notre barnab disait que c'était notre yin et notre yang c'est de mettre deux langues ensemble qui était toujours qui était toujours en conflit le plat était toujours écrasé par la langue française en tout cas en france ce qui n'est pas le cas dans le pays voisin le luxembourg où justement le le francic luxembourgeois c'est la langue nationale mais chez nous la langue elle 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 vaut pas grand chose légalement statutairement et puis tous les responsables s'en foutent et tout ça et nous on avait dans l'idée avec la schlappe sauvage de mettre le francic luxembourgeois et le français deux langues qu'on aime sur le même pied d'égalité d'inventer une égalité qui n'existe pas et de faire donc notre monde de bisounours sauvage voilà ça c'est l'histoire de la de c'est l'histoire de la paix des langues la paix des cultures et de l'ouverture notre premier album s'appelle welcome bienvenue justement pour pour un pays circois ouvert on entendrait la main plutôt que de repousser les gens de notre il faut le dire très beau nombril du monde la musique la schlappe c'est un peu à croisement entre la chanson et de la musique folk et de la musique trad en fait donc il ya un mélange un peu de différentes influences qui viennent forcément de joe et de moi de notre parcours musical passé tout ça et mais je pense au niveau musique ouais on se rapproche de l'univers chanson folk je sais pas si tu veux quelque chose à compléter un truc un peu hybride quand même un peu hybride qui peut prendre quand même des accents un peu un peu rock vous l'avez entendu vous allez l'entendre donc on a effectivement fait deux albums le premier on l'a enregistré en 2008 non 2002 2010 enfin oui pardon il est sorti en 2010 ah oui 2017 pardon 2017 2018 et donc le premier album comme l'a dit joe avant s'appelait welcome bienvenue il y avait douze titres dessus douzaine de titres qui respectaient plus ou moins la parité entre le francic luxembourgeois et le français avec aussi une petite incursion en italien même sur une chanson le premier album il y avait peut-être un peu plus de reprises que le deuxième album qu'on a fait qui est sorti en octobre 2020 en fait le deuxième album fait beaucoup plus apparaître notre notre identité parce qu'on y a beaucoup plus composé on y a beaucoup plus apporté de nous mêmes qui a été enregistré également chez Jean-Pascal Boffot et pour lequel on a été accompagné de deux musiciens un batteur Hervé Rouillet très bon batteur qui est venu poser la batterie c'est la batterie aussi que vous entendez qu'on lance ensemble puisqu'on l'a enfermé dans une boîte du coup on les a enfermé dans une boîte c'est pratique on les amène c'est moins qu'on branque un batteur et qu'un clavieriste on met tout ça là dedans comme on peut pas se passer d'eux on les amène chaque fois en concert et puis on se rappelle de leur de leurs prestations vraiment jouées donc c'est comme dans les yaourts il y a du vrai fruit du vrai musicien dedans et donc le deuxième musicien c'est Patrick Riolet un pianiste où l'on court et où l'on doit voilà et donc deux musiciens virtuoses mais qui ont qui ont donné disons une profondeur au second album qui n'existait pas dans le premier qu'on a voulu très rough très très nu et épuré et oui voilà voilà mais la quintessence de la schlappe sauvage reste toujours la même c'est le qu'on fasse des paroles humoristiques ou des paroles engagées ou plus trachies c'est quand même le ce qu'il ya derrière c'est le la volonté de l'envie qui nous anime c'est vraiment une envie de vie et le fait que les concerts soient assez conviviaux sympa et intergénérationnel parce que la schlappe joue pas pour un public déterminé il ya une semaine on va jouer sur un festival enfin je veux dire dans l'autre vie un pas dans la vie du dans la de la covid non pas dans la vie vide mais dans le monde d'avant on jouait une semaine on jouait dans la cave d'un viticulteur la semaine d'après on jouait sur un marché d'une école après on jouait sur un festival et tout ça donc on n'a pas du tout de public ciblé ça ça nous intéresse absolument pas on est complètement transgénérationnel bon en fait on n'a pas de règles vraiment définies c'est un peu comme ça vient ce qui est clair c'est que les paroles c'est juste jo qui les écrit donc uniquement jo qui les écrit au niveau de la musique on se partage donc des fois je viens avec une compo des fois c'est lui qui vient avec une compo après on l'arrange ensemble et puis voilà on n'a pas vraiment de modèle prédéfini on se laisse on laisse la musique venir et on voit où elle nous mène quoi l'enregistrement du deuxième album c'était quand même très très spécial parce qu'on a enregistré en plein confinement donc on a en nous on a fait notre travail d'échafaudage ensemble et on a envoyé notre travail via des clouds donc merci les nuages de parce qu'ils ont aidé à la faisabilité de notre de notre album et en fait les musiciens on a joué avec patrick dans son home studio en préparation donc là on était d'abord deux ensuite on a travaillé à trois et ensuite on est on était quatre avec l'apport du du batteur mais ça s'est fait ça se fait normalement en sens inverse en studio on a retourné la chemise c'est évidemment le batteur qui a fait qui a fait toutes les toutes les rythmiques et le pianiste et après nous on est arrivé alors c'était une façon un peu un peu atypique que le travail et c'est un travail en temps de en temps de guerre bactériologique ou de guerre virale on n'a même pas eu l'occasion en fait de répéter avec le batteur ou même de voir ce qu'il a fait en fait on est venu en studio le jour j il nous a proposé ce qu'il avait à faire voilà et on a tout retenu et il nous a dit bah là j'ai prévu ça et on lui dit mais c'est exactement ce qu'on avait pensé c'est ce qu'on pensait de toi donc c'était des gens des gens qu'on connaissait quand même très très bien et avec le fil avec le feeling qui passait déjà d'avant ils avaient absolument compris ce que nous on voulait et donc on se retrouve avec un album qu'on n'a pas présenté en public donc le bébé est là mais on l'a jeté avec l'eau du bain quoi alors c'est assez bizarre parce que en fait la schlappe sauvage ne se préoccupe jamais de la diffusion de ses albums parce que nous on vend nos albums comme comme on le prend comme on produit tout nous même de façon autonome on les vend comme le gars qui fait les fromages de chèvre vend à un marché bio et on est complètement dans cette démarche là mais celle ci elle est complètement cassée maintenant pour les artistes parce qu'on a plus de rapports directs donc on lance des appels au secours au... ouais on l'a fait à la... oui acheter mon disque quoi acheter mon disque on est obligé de faire ça parce qu'on n'est plus dans une situation enfin on n'est pas dans une situation où on peut dire bah voilà ça vous a plu ce qu'on a fait bon c'est vrai qu'on peut lancer un appel commandez notre disque si vous avez aimé cette captation de zig tv 57 par exemple achetez notre disque bah disons on avait quelques dates de prévues il y en a déjà qui ont sauté bah forcément comme un peu tout le monde je pense à cette période là et là en théorie on a fin juin une date mais on attend toujours des nouvelles de l'organisation pour voir si ça va se faire ou pas après on a des dates sur l'été quand même un peu en juillet août en France au Luxembourg mais pareil au moment on est vraiment on sait pas trop si ça va se faire et puis parce que les événements on n'est pas sûr qu'ils vont se faire et la tendance est encore malheureusement plus à l'annulation qu'à la programmation de nouveaux événements donc on va voir on faut attendre je pense d'ici un mois un mois et demi on saura si on jouera cet été ou pas voilà une fois qu'on aura plongé on restera dans la piscine quand même parce que ça fait tellement longtemps bah place au live basique tv 57 welcome bienvenue pour le live basique tv 57 moyenne on 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 je te promets faudra juste que t'attends un peu sort de toulant 2032 une chanson en l'honneur de tous les chats de la terre tous ces chats qui vivent avec nous et qui vivent moins longtemps que nous et on leur offre rarement une chanson et il arrive malheureusement quelques fois où ils disparaissent et donc on a écrit un requiem pour ces chats qui accompagnent nos vies un requiem un requiem joyeux des temps où ils gambadaient dans les villages du pays circois on 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 si tu veux me prouver que ta religion sera toujours supérieure que ton vie tout puissant doit contrôler nos vies nos sens et nos coeurs que le moment venu en son nom il faudra décider le tuer je te réponds homme de dieu je te réponds homme de dieu tu es rien qu'un grand fumier je te prie d'aller d'aller te faire voir rien des gogos t'en trouvera mais c'est pas si sûr que ça faut de la merde dans les yeux pour se laisser polluer par toi si tu rentres au pays pour clamer au étang c'est mieux de vivre à Paris tu te pavannes comme un nasan ou traitant de plou comme c'est pas permis si le rural n'est plus à ton groupe à toi donc de méton jusqu'au bout je te réponds 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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